Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis soit notre Seigneur Jésus-Christ, bénis soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, aussi notre chère Maman. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche du Carême, nous lisons la tentation de Jésus dans le désert, dans l'évangile de Saint-Marc. Et c'est très intéressant comme Saint-Marc décrit ses tentations, tout, tout, brièvement, mais très intéressant. Alors il commence en disant, « Et aussitôt l'Esprit le poussa au désert, et il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Chers frères et sœurs, c'est remarquable. Aussitôt, aussitôt après le baptême, aussitôt après que le Père avait révélé Jésus comme son Fils bien-aimé, dans lequel il a trouvé toute complaisance, « Il est chassé, dit le mot grec, par l'Esprit dans le désert. » Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé aussitôt son ministère de guérison, d'annonce de la parole de Dieu du royaume? Et je crois que ça fait un sens profond. Jésus, il est venu, évidemment, pour nous sauver, mais il est venu aussi pour combattre le royaume des ténèbres. Et alors, c'est un accent très, très fort, dès le départ de sa mission, et même avant sa mission, de combattre le mal et les puissances des ténèbres, de les chasser, pour préparer ainsi son ministère. Chers frères et sœurs, peut-être tu vas te dire, mais moi aussi, je dois passer un désert. Tout est aride dans ma vie spirituelle, je n'avance pas très bien. Je suis comme parmi des bêtes sauvages qui m'attaquent. Alors, il n'y a pas que les bêtes sauvages qui étaient là dans le désert, il y avait aussi les anges qui le servaient, qui servaient Jésus. Et il y a aussi les anges auprès de toi. Il y a la bonne nouvelle qui est annoncée pour toi par des êtres humains, mais aussi ton ange gardien, en vérité, en réalité, il est là. L'archange Michael et les autres archanges Raphaël et Gabriel, ils sont là. Et vis avec eux, invoque-les et reste auprès de Jésus et sois rassuré que Jésus ait déjà passé là où tu passes maintenant et qu'il a déjà vaincu toutes les tentations qui voudraient t'attaquer, qui voudraient te rendre faible. Que par l'intercession de Marie, l'Immaculée Conception, Jésus nous donne cette force de rester avec lui, de rester très près de lui et de rester dans sa parole et dans son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous, une bonne et une sainte journée.